Est-ce que tu peux nous parler de tes expériences passées auprès de ton travail, un peu de tout ? Dans le monde des cœurs, je suis chef de cœur, ça veut dire, mais avant tout, j'essaye de réfléchir sur la musique et l'impact sur les personnes, en commençant par l'expérimenter sur moi-même. Donc si j'arrive à tenir debout mentalement, ça veut dire que la musique est un vrai miracle. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet, au fond, à chacun de faire une résilience profonde. Donc la musique, c'est un outil, c'est un outil, ce n'est pas la finalité, c'est un outil pour se sentir mieux, à avoir des vraies armes dans la vie. Je pense que c'est un système immunitaire en soi. C'est-à-dire, évidemment, même si on ne connaît pas la musique, la musique va vous chercher. Elle va vous chercher, donc patience, donc l'expérience de faire de la musique ici. D'abord, tout de suite, dans l'instantanéité, on a fait tout de suite de la musique avec le jeu à chants, même récent tout à l'heure, et bien, il y avait des gens, tout de suite, c'était total. Parce que la musique, c'est tout de suite la reconnaissance de notre humanité. Où on abat les masques, parce que ce n'est pas un discours, c'est une narration. Une narration profonde, intime. Et donc, pour moi, ça remplace la vodka, ça remplace le vin, ça remplace la musique forte, ça remplace les façons, je veux dire, c'est une autonomie. On est autonome, on n'a pas besoin d'être entraîné. On est déjà, c'est nous qui entraînons. Et donc, il ne faut pas sous-estimer la puissance et l'éloquence de la musique dite classique, parce qu'elle, en fait, elle a un ferment en elle-même. C'est l'émancipation, une ambition beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer. Ça va au-delà de notre métier. Donc, même pour un musicien professionnel, la musique nous apporte quelque chose. C'est-à-dire que ça va être aussi notre loisir principal. C'est à la fois un métier, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un vrai médicament, c'est une thérapie de l'âme. C'est une source. On n'imagine pas à quel point. Maintenant, il faut l'essayer. Parce que l'ennemi, c'est le préjugé. Parce que c'est vrai que quand on rencontre la musique, on devient, comment dire, incontrôlable des préjugés. On devient incontrôlable. Évidemment, la musique, c'est des ailes. C'est des ailes qui nous permettent, nous, je dirais, nous, étudiants. Parce que je suis un étudiant. Je découvre chaque jour les bienfaits de la musique sur la personne humaine. Rien d'autre nous apporte ça avec autant de force et de puissance. Et je dirais, la complicité qui va naître entre les étudiants en médecine. Parce que c'est, on dirait, la promotion musicale. On nous assure qu'ils vont se retrouver dans 40 ans, dire, ah oui, ils vont se souvenir. Ce n'était pas les beuveries qu'on a fait, c'était l'ivresse musicale qu'on a faite. Et on ne s'en rappelle pas les bêtises en boîte, etc. Non, non. Par contre, moi, je sais qu'on me rappelle, j'ai animé des concerts au scolaire. Des filles de 8 ans me disaient, ah, c'était vous le clune musicien ? Incroyable. Eh bien, vous savez, mes enfants, ça m'a rajigné, mes enfants font tous de la musique. Ah, alors qu'ils auraient pu faire tous alcooliques, ils ont fait la musique. C'est mieux comme transmission, non ? D'autant plus que l'ivresse, c'est bien plus grande, croyez-moi. Du coup, qu'est-ce qui t'a décidé à faire ce projet, à participer à ce projet ? Partager la brillance des yeux, c'est-à-dire la contagion du bonheur. C'est-à-dire, on a quelque chose en nous, il faut le fricrer. On est là pour foutre la contagion, la zone. Et donc, le seul truc, c'est, venez par curiosité, venez dans la chorale, ou assistez. On laisse l'érectus et on avance dans l'aventure humaine. Et je peux te dire, on verra bien, parce que là, ça sera des musiciens, j'allais dire des médecins, des musiciens, ça sera des médecins et musiciens qui auront un double M médecins et musiciens dans leur vie. Qu'est-ce que tu penses pouvoir leur apporter, justement ? Je dirais, soyons simples, le génie, parce que c'est pas de compliqué. Franchement que j'ai précisé que c'était simple, ça, on m'aurait pas cru. Soyons simples, le génie, c'est le génie ou rien du tout. Ça veut dire qu'effectivement, quand on est dans, je veux dire, l'osmose musicale, on n'a pas d'obstacle. Je veux dire, c'est extraordinaire. Donc, le génie, le génie, c'est quoi ? C'est justement survoler tous les obstacles et réfléchir avec beaucoup plus de grandeur. Et donc, si on travaille ces études et qu'on écoute, par exemple, les concertos pour piano de Mozart, si on écoute Daphnis et Chloé de Ravel, si on écoute les mélodies de Chausson et de Duparc, si on écoute la 9e symphonie de Beethoven, la 7e de Bruckner, la 5e de Gustave Malheur, toutes ces œuvres qui devraient être diffusées tous les jours, à l'équivalence démocratique sur des grandes radios, eh bien, ce patrimoine, il appartient aux étudiants. Personne n'était légitime pour découvrir, au fond, tout ce patrimoine. Et quand on dit, c'est pas pour moi, qui le dit ? Donc, je dis, la personne qui renonce sort de cet homme.